... La parole est à madame Sonia Crimi. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, je tenais à préciser qu'il n'y a pas les humanistes, les utopistes, les rêveurs d'un côté et les pragmatiques et les réalistes d'un autre. Je pense que c'est très, très important de poser le débat comme ça, parce que si on ne veut pas avoir de débat sérieux sur ce sujet-là, on va le corneriser comme ça, et comme ça, on est dans le zéro des débats. Cet article n'a pas été voté en première lecture, a été rajouté. Monsieur le Ministre s'est prononcé contre cet article en première lecture au Sénat. Et moi, je ne vais pas détailler tout ce que le gouvernement a précisé et a détaillé à l'époque. Je ne comprends pas pourquoi, pour les enfants, on dit qu'il n'y a pas de place pour parler des enfants dans ce texte. C'est dans ce cadre-là que je n'ai pas redéposé des amendements pour parler des enfants. Et pourquoi, dans ce texte, on est en train de parler des conditions d'accès à la nationalité française ? Je pense que c'est plus sérieux de discuter ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça ouvre les débats que nous avons. Là, j'ai entendu mes collègues nous préciser que les étrangers, les horribles étrangers dont je ne faisais pas partie, ils venaient en France pour avoir les aides sociales. Je vous rappelle, et je finis par ça, M. le Président, que les aides sociales et le budget de la solidarité, ils représentent 3,64% du budget de la protection sociale. Donc ces horribles étrangers, ces pauvres personnes qui viennent pour profiter, je pense que s'il y a de l'argent à chercher, on le cherchera ailleurs. Mais je termine par ça. J'espère que dans 100 ans, le Mozambique, qui est juste en face, vu qu'on aura des catastrophes écologiques, et vu que les Comoriens seront obligés à un certain moment de quitter leur île, j'espère que le Mozambique ne se retrouvera pas dans 100 ans à voter un amendement dans 50 ans, ou 100 ans, ou je ne sais plus, à l'horizon de la catastrophe écologique qui nous attend aux Comores. J'espère qu'ils ne vont pas faire la même solution, qu'ils ne vont pas voter les mêmes solutions de repli que nous sommes en train de voter actuellement ici. La parole est à Madame Sonia Crimi. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais répondre avec beaucoup d'amitié, mais de fermeté. Avec beaucoup d'amitié, vraiment. Est-ce qu'on va résoudre le problème ? La réponse est non. 2. Depuis quand on vote des lois qui remplacent des campagnes d'information ? Depuis quand on vote des lois pour envoyer un message ? Quand on vote des lois, c'est pour structurer notre société. Toutes les lois qui déstructurent notre société et qui ne résout pas un problème sont des lois dangereuses. Donc réfléchissez à cette notion de justice. Est-ce qu'on va résoudre le problème ou non ? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.